Salut c'est Moqueto ! Bah quoi ? Ah ça ! Ah non mais c'est que je voulais juste faire une vidéo pour parler de la 3D. La 3Dimension ! Qu'est-ce que ça m'énerve ! Alors souvenez-vous, il y a 10 ans encore, la 3D ça nous éclatait, c'était complètement révolutionnaire. On trouvait ça mais complètement hallucinant. Oh putain ! J'ai failli l'avoir... Oh putain ! Il a fait me manger ! Il a voulu avoir sa bouche, j'ai cru que j'étais dedans. Voilà, il y a 10 ans, on était complètement fous. La 3D, on en raffolait. Des fois, on allait au Futuroscope toute une journée, rien que pour ça. Et maintenant, vous ne trouvez pas ça banale peut-être ? Déjà, c'est hallucinant le nombre de films au cinéma qui sont en 3D. Sérieux, mais ça saoule tellement, quoi. Moi, dès que je vais au cinéma, le premier réflexe qui me vient à l'esprit, c'est... Ah quoi, on va au cinéma ? On va voir quoi, les petits mouchoirs ? C'est en 3D ou pas ? Non mais ça devient tellement un réflexe, quoi. La 3D, c'est tellement installé que pour nous, tous les films vont en 3D maintenant. Bien sûr, des fois, vous oubliez de demander et vous arrivez au cinéma comme un con sans les lunettes 3D. Et vous faites quoi ? Eh ben, vous en achetez, alors que vous en avez déjà. Mais il n'y a pas le temps de retourner à la maison. Oui, bonjour, deux places pour Avatar, s'il vous plaît. Oui, alors, vous avez les lunettes 3D ou pas ? Hein ? Ah merde ! Ah oui ! Euh, non, non, non. Et là, tu te dis un truc dans la tête. Putain de salope de mes couilles, sérieux, quoi. Tu pouvais pas me le dire plus tôt que c'était en 3D ? Voilà, vous gaspillez des fortunes pour acheter des lunettes que vous avez déjà. Et sérieux, mais à quoi ça sert de payer des lunettes 3D puisque ces trucs vont vous exploser les yeux pendant deux heures ? Je suis désolé, mais pendant tout le film, vous avez les yeux explosés, quoi. En sortant, vous êtes explosés. Mais bon, c'est pas grave, vous avez pris une fortune pour vous exploser les yeux, c'est tout à fait normal, après tout. Maintenant, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Oh putain, mes yeux. Oh la vache. Oh, toi, t'es allé au cinéma, toi. C'est limite comme si on allait à la piscine, avec les yeux défoncés. Big up à Agatha Delmay. Et surtout, ne me dites pas que vous l'avez jamais fait, mais vous avez ce réflexe d'autiste d'enlever les lunettes 3D pendant le film et de les remettre juste après. Mais... J'aimerais juste savoir pourquoi on a ce réflexe débile de vouloir enlever les lunettes en 3D. Le film, il est en 3D, on ne peut pas aller voir sans les lunettes en 3D. Alors pourquoi on a ce réflexe débile de les enlever ? Mais le pire, c'est que maintenant, il y a des films qui sont en 3D et pas en 3D. Je m'explique. Prenez Tron, par exemple. Il y a des scènes, quand ils sont sur Terre, où c'est en 2D. Et quand ils sont dans le monde de... de... de la grille, c'est en 3D. Alors là, vous avez bien arrache quand vous avez acheté des lunettes qui vous ont coûté une fortune. et pendant seulement la moitié du film, vous les mettez. La moitié, j'exagère. Ou pas. Donc voilà, moi, la 3D, ça m'énerve. Bon, surtout, je ne vais pas faire mon scientifique, mais par propre définition, la 3D, ce n'est pas exactement ça. Les gens l'ont appelée la 3D. Mais scientifiquement, si vous cherchez la définition de ce que c'est vraiment la 3D, ce n'est pas ça. Bon, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas sorcier, donc je ne vais pas vous expliquer. Il faudrait en fait l'appeler la 2,5D. Truc pas chiant à dire, tu sais. Mais en fait, j'ai compris. Ce système 3D pervertit les gens et ils nous rendent complètement fous parce qu'il y a des sadomasos qui achètent des télés en 3D. Genre, comme ça, on se défonce les yeux toute la journée chez soi. Hé chéri, tu fais quoi ? Je me regarde toute la saison 5 des Feux de l'Amour en 3D. Je sens que je vais... Mais ça te sert à quoi, chéri ? Bah... Non mais chéri, c'est pas chier, c'est une télé en 3D. Je regarde en 3D. Non, sérieux, il faudrait qu'on m'explique quel est l'intérêt d'avoir des télés en 3D chez soi. Sérieux, mais... Donc voilà, c'est peut-être moi qui ai un problème. C'est peut-être moi qui suis bizarre. C'est bien connu, je suis bizarre, oui. Mais voilà, ce concept de 3D, moi, j'en peux plus. Il est où le temps où on avait des bons films qu'on regardait ? Voilà, mais en soi, en soi, ça sert à quoi ? D'avoir des trucs qui viennent comme ça alors qu'on sait que c'est pas vrai. Surtout qu'avant, bon, il y avait de l'interaction, il y avait de l'interaction. Vous aviez vraiment des trucs qui venaient vers vous. Avant, il y avait vraiment des trucs faits pour être en 3D. Maintenant, on met de la 3D sur des films qui n'ont pas été faits pour la 3D. Du coup, l'intérêt, il est un peu à chier. Bon bref, c'était ma petite analyse, donc on se dit à la prochaine les gens. D'ici là, sortez couvert, moi j'ai 5 fruits et légumes par jour et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les gens ! Tonight ! Sous-titrage Société Radio-Canada